Voici la nouvelle console de Sony, la PlayStation 6. Mais avant ça... Pour quasiment chaque version de PlayStation, la marque nous a habitué à proposer des variantes communes afin d'améliorer ses performances, faire plus de ventes et surtout garder sa place sur le marché. Sur la PS3 et PS4, on avait eu le droit comme première version à la FAT. La PS3 qui était assez énorme avec un poids d'environ 4,5 kg en fonction de sa configuration. Rien que le bloc d'alimentation faisait 815 grammes et la PS4 faisait environ 2,8 kg. Enfin, on a eu le droit à la PS3 Slim et à la PS4 Slim qui étaient encore plus petites, plus fines. Elle avait pour particularité de voir disparaître son lecteur de disques sur le côté en le déplaçant au-dessus de la console avec une sorte de façade coulissante. Du côté de la PS4, en 2016 a été dévoilée sa version Pro qui était plus grosse que la Slim et surtout beaucoup plus puissante. Cela fait maintenant deux ans que la PS5 est sortie mais il y a une nouvelle console qui devrait être présentée dans pas si longtemps que ça. On va faire un gros point sur les différentes rumeurs sur une future PlayStation. Bien entendu, il y a certaines informations à prendre avec des pincettes. Bon déjà, entre vous et moi, je n'imagine pas une version Slim. Je pense que ce serait vraiment dommage d'avoir une PS5 Slim avec peu de nouveautés. Comme juste l'augmentation de stockage. Il n'y aura pas trop d'avantages. Surtout que les stocks de PS5 reviennent peu à peu. Par contre, une PS5 Pro, oh là là, là je ne dis pas non. Car on ne va pas se le cacher, la PS5 actuelle a tout de même quelques défauts à corriger. Déjà en ce qui concerne le stockage interne qui est quand même assez problématique. Alors ok, on a 825 Go. Mais en réalité, il n'y en a que 667 Go que tu peux utiliser. Et comme les jeux sont assez gourmands, bon ben voilà, ta console est rapidement remplie. Alors oui, en effet, on peut rajouter du stockage puisqu'il y a un emplacement spécial M.2. Au maximum, on peut mettre un SSD NVMe 4 Tera. Ce qui est quand même assez énorme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aimerait avoir directement un gros stockage là, direct et pas commencer à bidouiller. Autre défaut et pas des moindres. Il y a de nombreux utilisateurs qui se sont pleins là-dessus. La console a tendance à être plus bruyant sur le long terme avec l'usure. J'avoue que moi, de mon côté, je n'ai pas remarqué ce problème-là. Après, peut-être que je ne joue pas assez. En tout cas, pourquoi pas imaginer une future console, là, cette fois-ci, ultra silencieuse. Avant de passer aux rumeurs, il semblerait que le constructeur n'a toujours pas décidé du nom du futur produit. Est-ce qu'il donnerait le nom de pro ou simplement une mise à jour de la console actuelle sans modifier son nom ? Nouveau design, finalement pas si nouveau. En tout cas, cette nouvelle console devrait avoir le même design que la PS5 Digital avec des courbes plus fines et un point plus léger que l'édition standard. C'est ça, PlayStation aurait décidé de lancer que des consoles 100% digitales. Cela réduirait considérablement la chaîne de production pour permettre une meilleure gestion des stocks. Mais comment feront les possesseurs de jeux physiques ? Et bon, la solution, c'est un accessoire acheté en plus. Ça serait un lecteur Blu-ray externe. Super. Quatre choses à dire en ce qui concerne la rumeur. On en a parlé avec l'équipe et c'est vrai que il y a des choses qui nous gênent. Déjà, premièrement, niveau esthétique, c'est pas fou 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 d'avoir un accessoire en plus comme ça visible. C'est pas très beau. Ça me fait vraiment penser à l'iMac auquel il fallait ajouter un lecteur externe pour pouvoir graver des CD ou lire des DVD. Dernier point très important, c'est en ce qui concerne le prix. Il faudra compter environ 70-80 euros à payer en plus de la console. C'est un peu chiant. J'ai pas une bonne nouvelle pour les possesseurs de la PS5 digitale, tout simplement parce que cet accessoire ne fonctionnerait pas si ça vous intéresse potentiellement. Et d'ailleurs, ça serait très étrange. Moi, en tout cas, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que les jeux vont pouvoir tourner de façon optimale ou pas ? Performance accrue ! Alors, contrairement à la PS5 actuelle, la nouvelle devrait avoir un gain de performance grâce à une nouvelle puce signée AMD. Car oui, ça fait depuis quand même pas mal de temps qu'ils travaillent ensemble. D'ailleurs, il y a quelques mois déjà, une offre d'emploi sur LinkedIn révélée que la marque travaillait sur un nouveau sec. Et que cette annonce concerne les équipes qui vont bosser sur les consoles Xbox et PlayStation. L'entreprise rechercherait une personne pour le développement d'une puce d'une nouvelle génération. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un SOC, c'est en gros une puce qui alimente le processeur, le processeur graphique ainsi que la RAM. Bref, c'est l'élément crucial d'une console. Et ça permet d'avoir une machine avec des composants beaucoup plus optimisés. Concrètement, cette nouvelle PS5 devrait embarquer une nouvelle puce AMD qui dispose de leur nouvelle architecture RDNA 3 avec un processeur gravé en 5 nanomètres, ce qui doublerait carrément la puissance de la console. Ce qui est juste dingue. Évidemment, ce n'est pas tout puisqu'il y aurait une amélioration du Ray Tracing. C'est ça que parfois tu te dis voilà, tu as le droit à un jeu vraiment génial et de ne pas pouvoir jouer en full option. Ce que j'attends vraiment, c'est avoir la possibilité de jouer en 4K 60 FPS avec du vrai Ray Tracing. L'expérience serait juste folle et je suis sûr qu'on peut y arriver. Parce que c'est notre projet. On a encore quelques rumeurs à vous lister, mais si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas encore à mettre un joli like. Et tant qu'à faire, si vous n'êtes toujours pas abonné, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit. Grosse rumeur, un nouveau refroidisseur. Objectif d'iciper au mieux la chaleur de la console afin d'optimiser ses performances même si déjà avec cette nouvelle puce AMD, ça devrait déjà l'aider. En tout cas, ça ferait suite à la polémique récente sur le métal liquide. PlayStation aurait choisi de le retirer et de le remplacer par une sorte de watercooling pour dissiper encore mieux la chaleur continue par la console. Je vous arrête, en fait, c'est totalement faux. Sorry. Vous avez sans doute dû voir l'info qui est passée. Il y aurait eu des soucis de métal liquide sur des consoles qui auraient été achetées il y a deux ans. En la plaçant à la verticale, comme la majorité des gens qui l'ont, il y aurait une fuite de ce fameux liquide lorsque la console chauffe trop. Alors, je vais clarifier directement les choses. Ça ne vous arrivera pas si vous avez bien suivi les conseils de Sony. Ce problème est arrivé uniquement sur des consoles qui ont été complètement démontées. En effet, la barrière de métal liquide sera affectée, voire endommagée, ce qui entraînera des problèmes techniques. Donc, par pitié, ne démontez pas votre console. Surtout si vous ne vous y connaissez pas. Moi, je l'ai fait, mais c'était pour la bonne cause. Alors, c'est tout pour les infos qu'on a sur cette PS5 Pro. Mais ça peut nous donner des idées sur les futures nouveautés à venir sur cette PS6. Après, il y a beaucoup de personnes qui spéculent que cette future console serait une console gaming en cloud et qu'il n'y aurait aucune unité de stockage local. Elle serait beaucoup plus petite, plus légère. Certains imaginent une sorte de Apple TV ultra puissante. Ça serait juste fou et tellement pratique. Mais à condition d'avoir une très bonne connexion Internet. Avec l'entreprise VR des studios, avec qui, justement, on vous a pranké pour le poisson d'avril, avec un GTA 6 VR fait maison, on a voulu vous créer une vidéo conceptuelle de comment on imagine cette future console. Vous allez le voir, c'est juste incroyable. On a l'impression de voir une publicité de chez Sony. Encore un gros bravo à Raphaël, qui a justement fait de la tuerie. Il faut savoir que derrière, c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui touche à la réalisation VR. Dans un premier temps, il a conçu lui-même la console avec justement son casque VR. Et après, il a réalisé cette vidéo. Allons, ne perdons pas plus de temps. Je vous laisse savourer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501